Bonjour, ici Sébastien d'actualités-david.com et aujourd'hui je vais vous parler de 4 titres distribués par Sony Pictures. Le premier est le film Homme en noir 2, version française de Men in Black 2, en édition Blu-ray avec Tommy Lee Jones et Will Smith. Sorti en magasin le 1er mai 2012 et disponible juste à temps pour la sortie du troisième film au cinéma. L'histoire se passe lorsqu'un monstre renégat déguisé en mannequin pour les lingeries fines menace la survie de la race humaine et les gars du MIB reçoivent l'appel pour régler l'affaire et s'en occupent sur le champ avec leur quartier général qui est assiégé et le temps filant à tout à l'heure mais les agents K et J font appel à Frank le bulldog et à un petit détachement de verre pour les aider à se débarrasser d'une extraterrestre superbement sexy. Donc le second film que je vais vous parler est le film Le Veux, version française de Vaud en édition DVD avec Channing Tatum et Rachel McAdams et disponible à magasin dès le 8 mai 2012. L'histoire raconte celle de Léo et Paige qui fait le parfait bonheur mais par contre il y a un jour que les deux amoureux quittent le cinéma sous une faible neige mais il y a un incident terrible qui va se produire. Il y a un camion qui va heurter de plein fouet leur voiture et lorsqu'elle sort du coma mais Paige dont la tête a encaissé la plus grande partie du choc ne se souvient plus des années passées avec son mari et ses derniers souvenirs remontent à l'époque où elle était fiancée à Jérémy un avocat. Troublée elle retourne auprès de sa famille afin de reconnecter avec sa vie d'antan. Cependant Léo fait tout pour pouvoir essayer de la reconquérir. Donc ici on parle d'un film vraiment romantique, un genre de film où le couple peut-être serait une bonne idée de se coller pour le visionnement de ce film là. Le troisième titre est le coffret de la saison 2 de Big C en édition DVD. En français le titre c'est le grand C si je me souviens bien. Et ici je parle de l'édition DVD avec Katie Jamison qui raconte l'histoire d'une femme menant une vie banale dont l'existence va être chamboulée lorsqu'elle apprend qu'elle souffre d'un cancer au stade 4. Donc elle bouscule alors ses habitudes et décide de profiter du peu de temps qui lui reste à vivre en faisant ce qu'elle s'éterdisait auparavant. Donc c'est on pourrait dire un mélange de drame et de comédie dans cette série et c'est vraiment si je me souviens bien la première saison a été diffusée l'année dernière sur les ondes de TVA au Québec mais je ne peux pas vous dire si la seconde saison est programmée sur ce même réseau. Donc ici si vous voulez prendre d'avance, l'édition DVD est maintenant disponible sauf que je tiens à vous mentionner que ce coffret est disponible seulement en anglais avec des sous-titres en anglais seulement également. Donc le dernier titre pour aujourd'hui, c'est le film Monde Infernal, l'éveil, version française de Underworld Awakening en édition DVD avec Kate Beckinsale est disponible en magasin dès le 8 mai 2012. Dans ce quatrième film de la série, les humains ont appris l'existence des vampires et des licas ils ont même mis la main sur Célène pour pouvoir l'étudier, sauf que celle-ci se réveille après un long sommeil de 12 ans et en fuite avec des hommes à ses trousses elle tente de remonter le fil des événements. Elle va découvrir rapidement qu'une seule personne a le pouvoir d'apporter la paix sur la planète. Il s'agit de la jeune Eve qui a également été l'objet de tests en laboratoire sauf qu'elle vient de se faire kidnapper et pour la retrouver, mais Célène n'hésitera pas à faire couler le sang. Je tiens également à mentionner qu'une critique détaillée de ces quatre titres va être bientôt disponible sur mon site donc je vous invite à rester branché. C'était Sébastien, je vous remercie et bon visuellement. Merci.